Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour le lancement d'une mini-série spéciale de ce podcast, en plusieurs épisodes, pour décortiquer avec vous à la fois les objectifs directs, mais aussi les objectifs indirects de différents domaines d'activité Montessori. Aujourd'hui, nous allons aborder la vie pratique Montessori, demain la vie sensorielle, puis les activités de langage entre 3 et 6 ans, et enfin les activités de calcul 3 et 6 ans. Et c'est peut-être quelque chose que je continuerai à l'avenir avec d'autres grands domaines d'activité Montessori, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, en ce qui concerne la découverte du monde, la géographie, l'histoire, etc. Mais commençons déjà par ces 4 grands domaines, et donc aujourd'hui plus spécifiquement la vie pratique. Alors si vous n'êtes pas forcément très familier des grands domaines d'activité Montessori, la vie pratique est un domaine qu'on aborde très jeune, en fait dès ce que l'on appelle la communauté enfantine, c'est-à-dire dès que les enfants savent marcher avec assurance, et c'est quelque chose que l'on va poursuivre jusqu'à l'adolescence. C'est donc probablement, avec le langage, le domaine d'activité Montessori le plus large qui soit, celui qui couvre la plus grande tranche d'âge. Les activités de vie pratique Montessori correspondent à toutes sortes d'activités du quotidien, que l'on va proposer aux enfants, comme les cadres d'habillage pour s'habiller tout seul, des versets, des transvasements, du soin de l'environnement aussi, donc des activités qui consistent à nettoyer, passer le balai, laver une table, mettre le couvert, faire un joli vase avec des fleurs, ce genre de choses. Et puis aussi des activités qui concernent le soin de la personne, donc des activités qui vont aller de se peigner les cheveux, jusqu'à se moucher, se laver les mains, voilà, tout ce qui peut relever du soin de la personne, en l'occurrence l'enfant qui va apprendre à prendre soin de lui-même. Et puis on a aussi quelques activités qui relèvent plus de la motricité globale, comme marcher sur une ligne. Donc vous voyez que les activités de vie pratique peuvent être très variées. On a beaucoup de choses différentes, et c'est forcément quelque chose, vous vous en doutez, qui peut s'adapter à tous les âges. Parce qu'on peut proposer des activités de la vie quotidienne qui sont adaptées aux tout petits bébés, quand je dis bébés, je pense à des enfants d'un an et demi, deux ans, qui vont être passionnés par la vie pratique. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut prolonger facilement pendant l'adolescence, où les enfants, qui ne sont plus vraiment des enfants, les adolescents, ont des besoins très différents. Ils ont besoin d'exercer davantage leurs muscles. Ils ont besoin d'activités évidemment plus physiques, plus stimulantes, plus intenses. Donc forcément, on va passer un cap aussi dans les activités qu'on va pouvoir leur proposer. Mais la particularité des activités Montessori, c'est que certains objectifs sont toujours évidents. Donc là, pour la vie pratique, la première catégorie d'objectifs sur laquelle on va s'arrêter est relativement évidente. Il s'agit d'acquérir de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie quotidienne. Mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres objectifs indirects, un peu plus subtils. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre tout ce à quoi peut servir la vie pratique. Au-delà, bien évidemment, de son utilité évidente pour apprendre à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Car c'est bien le premier objectif de la vie pratique, c'est donc aider l'enfant à gagner en autonomie et en indépendance dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que c'est quelque chose que l'on démarre très tôt. Parce qu'au moment de la naissance, le nourrisson est totalement dépendant des adultes qui l'entourent. Mais petit à petit, en évoluant, et en particulier à partir du moment où il est capable de marcher avec assurance, eh bien il va avoir envie d'assumer plus de responsabilités, de faire davantage de choses par lui-même, comme les grands. C'est souvent la grande expression de tous les enfants. « Je voudrais faire comme les grands. » Pourquoi l'intérêt de la marche comme premier critère pour savoir si un enfant peut démarrer la vie pratique ? C'est que c'est le propre de l'homme, nous sommes des bipèdes, nous marchons sur nos deux jambes, et cela libère nos mains pour faire autre chose. Donc il est difficile de faire des activités de vie pratique tant que la marche n'est pas totalement acquise et que l'enfant peut marcher avec assurance en portant quelque chose dans les mains. Mais à partir de ce moment-là, eh bien nous allons pouvoir répondre aux besoins de l'enfant de nous imiter, de faire comme nous. Il est toujours frappant de voir à quel point les enfants préfèrent manipuler des objets réels, des objets de notre vie d'adulte, que des jouets. Si vous laissez à un enfant le choix entre utiliser votre éponge avec laquelle vous faites la vaisselle et un jouet éponge, ou pire une éponge en plastique, il n'y a aucun doute qu'il va choisir l'éponge. Il a une vidéo que je trouvais très amusante sur Facebook il y a quelques années qui montrait un papa qui présentait à son tout jeune bébé, un bébé qui... je pense qu'il n'avait pas un an, je pense qu'il avait peut-être six mois, et il lui présentait des jouets de bébé et des objets de la vie de tous les jours, d'un adulte, comme des clés, des outils, un téléphone, enfin des choses comme ça. Et l'enfant préférait systématiquement l'objet de la vie d'adulte aux jouets qui étaient normalement faits pour lui. Donc ça répond totalement aux besoins des enfants et c'est le premier grand objectif de la vie pratique. Leur permettre de gagner en autonomie, en indépendance. Tout le processus de croissance de l'enfant et de développement de l'enfant vise à lui permettre de grandir en autonomie et en indépendance jusqu'à prendre son envol, jusqu'à quitter le nid familial et être totalement autonome. Mais évidemment, ça se construit, ça se fait petit à petit. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même chez les plus grands, même chez les adolescents, parce qu'on voit encore aujourd'hui, peut-être même plus, peut-être aujourd'hui qu'il y a 50 ans, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont grands, qui sont étudiants et qui ne savent pas se faire à manger, qui ne savent pas nettoyer leur appartement ou leur studio, qui ne savent pas, alors généralement, prendre soin d'eux-mêmes, on peut espérer que ça s'est acquis, mais qui ne savent pas forcément prendre soin de leur environnement. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, ces jeunes adultes ne sont pas encore totalement adultes, puisqu'ils ne sont pas totalement autonomes. Donc ça se prépare très longtemps à l'avance, y compris avec les grands bébés ou les très très jeunes enfants. Alors, vous allez peut-être être surpris ou avoir un peu d'inquiétude en vous disant que quand même, on ne va pas trop en exiger d'un petit, c'est bien que les enfants restent petits, profitent de leur enfance, pourquoi les encombrer avec des tâches qui sont celles des adultes, etc. Et souvent, on veut bien faire en faisant le plus de choses possibles pour nos enfants. Mais si vous observez de façon totalement neutre, un tout petit, eh bien vous allez voir qu'en fait, il veut se joindre à vous chaque fois que vous faites des tâches ménagères, chaque fois que vous faites quelque chose de grand, une tâche d'adulte, une tâche de grand. En ce moment même, nous avons notre petit dernier qui a 20 mois. Eh bien si je fais la vaisselle, que fait-il ? Il prend un tabouret, il grimpe sur le tabouret à côté de moi et il essaie d'attraper une éponge pour faire la vaisselle avec moi. Si je plie du linge, qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape quelque chose dans la corbeille de linge et il essaie de le plier. Si je suis dans la cuisine et que je prépare à manger, il regarde tout ce que je fais, il essaie de faire à sa mesure. Alors évidemment, quand moi je prends un grand couteau pointu qui coupe, je lui donne un petit couteau à la mondulée. Évidemment, on adapte le niveau des activités de vie pratiques à la sécurité des enfants, à leur protection. Mais il veut faire les choses comme moi. Si je vais lancer une machine, il veut aller à la machine à laver et mettre le linge dans la machine avec moi. Donc, plutôt que d'orienter les enfants vers des dinettes, des jouets d'imitation, mais qui ne sont que des jouets, chaque fois qu'ils peuvent faire de vraies tâches de la vie quotidienne, ils en sont ravis. Voilà, ce grand objectif principal, le développement de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie quotidienne, il est fondamental pour les enfants. Mais les activités de vie pratiques permettent aussi, c'est un deuxième objectif, le développement de la motricité à la fois fine et globale. La motricité globale, elle se pratique sans arrêt. Chaque fois qu'un enfant se déplace avec un plateau, par exemple, ou lorsqu'un enfant travaille plus précisément sur la ligne, en marchant sur une ligne de différentes façons. Et la motricité fine, on la travaille énormément, puisque les gestes que nous montrons aux enfants sont des gestes bien particuliers. Chaque fois que c'est possible, nous utilisons plutôt que la main entière, ce que l'on appelle la pince à trois doigts. Le pouce, l'index et le majeur. Vous allez voir que ça va répondre à un troisième objectif, qui est celui de préparer l'écriture, mais nous musclons plus spécifiquement ces trois doigts. Alors évidemment, on ne va pas tenir une éponge à trois doigts. En revanche, si on ramasse quelque chose, on va le ramasser avec trois doigts. Chaque fois que l'on tient quelque chose d'un peu plus petit, on va utiliser ces trois doigts. Et tout le travail de vie pratique utilise les mains et nous allons muscler ces mains. L'enfant va apprendre à mieux les utiliser et à faire des gestes qui vont développer le contrôle qu'il va avoir sur sa main. C'est donc quelque chose à ne pas négliger. Là aussi, on démarre cela très tôt. Alors, on ne travaille pas à la pince de l'écriture avec des enfants de 18 mois. On démarre ça un peu plus tard. mais avec des enfants de 18 mois, justement, on travaille la motricité de la main à un niveau assez global. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que l'enfant fasse des gestes très fins et très précis mais on l'aide à passer d'un geste très pataux comme peut-être celui des bébés, des tout petits bébés à un geste un peu moins pataux, un peu plus précis et petit à petit, on va faire progresser les enfants comme cela. Et là aussi, le développement de la motricité fine et globale, il se poursuit jusqu'à l'adolescence. Et nos grands adolescents qui peuvent être un peu pataux dans leur corps, là encore, à cause du développement hormonal, de la grande poussée de croissance, de leur corps qui change en profondeur, eh bien, ils ont besoin aussi de renouer avec leur corps, d'apprendre à maîtriser leurs gestes. Souvent, nos adolescents deviennent un peu plus maladroits, c'est normal, c'est une phase normale de leur développement et ils ont encore besoin de la vie pratique et d'exercer leur corps pour apprendre à le maîtriser. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut négliger à aucun âge, le développement de la motricité fine et globale. Comme je vous le disais, il y a un troisième objectif derrière, qui est un objectif indirect, que la plupart des gens ne soupçonnent pas quand ils voient des activités de vie pratique, c'est la préparation à l'écriture. Alors, c'est quelque chose que l'on travaille plus spécifiquement dans les activités de vie pratique entre 3 et 6 ans. Comme je vous le disais, on ne prépare pas spécialement à l'écriture un enfant de 18 mois et un adolescent sait déjà écrire, donc ça n'est pas à l'écriture qu'on le prépare, ni même un enfant de 9 ou 10 ans. Mais, spécifiquement, entre 3 et 6 ans, on va davantage préparer l'écriture. Alors, vous ne voyez peut-être pas le rapport entre les activités de vie pratique et l'écriture, mais, comme je vous le disais, on utilise les mains, les mains, c'est aussi l'outil que l'on utilise pour écrire, et donc on prépare les gestes de l'écriture à travers les activités de vie pratique. Si vous êtes familier avec la méthode Dumont, Danielle Dumont est une... alors que si je ne dis pas de bêtise, une rééducatrice en écriture, il y a plusieurs termes, certains sont graphothérapeutes, etc. Elle est peut-être graphothérapeute, j'ai un doute, enfin, peu importe. Si vous connaissez, vous êtes un peu familier de la méthode Dumont, vous savez sans doute qu'elle démarre par beaucoup d'exercices indirects, c'est-à-dire qu'on va préparer la main, le bras, le geste d'écriture par des exercices qui n'utilisent pas du tout de crayons ou d'outils scripteurs comme on le dit en termes techniques, qui n'utilisent aucun outil pour écrire, mais vraiment simplement la main, le geste. Elle utilise des foulards, une crosse de hockey, enfin différentes choses. Mais en fait, c'est exactement ce que l'on fait dans la pédagogie Montessori avec la vie pratique. Et comme je vous le disais, les gestes que l'on va présenter aux enfants dans ces activités de vie pratique, ils ne sont pas anodins. Maria Montessori les a perfectionnés et les a choisis pour de bonnes raisons. Par exemple, chaque fois que l'on va faire quelque chose pour couvrir une surface, que ce soit laver une table ou nettoyer un miroir ou d'autres choses, à chaque fois, on va aller de gauche et de gauche à droite et puis descendre petit à petit sur cette surface. Comme si on faisait des lignes d'écriture. On va tracer des lignes de gauche à droite et puis on descend un petit peu de gauche à droite, on descend un petit peu de gauche à droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prépare là l'organisation spatiale de l'écriture et on prépare l'enfant à écrire dans notre culture où l'écriture se fait de gauche à droite et où les lignes se déploient de haut en bas. C'est important de comprendre ça parce que si on se contente de reproduire les gestes que l'on voit en formation sans comprendre la raison derrière et que sa langue maternelle est par exemple l'hébreu ou l'arabe, eh bien, ça n'a aucun sens de faire ces gestes de gauche à droite. Il faut au contraire les faire de droite à gauche suivant le sens d'écriture de la première langue que l'enfant va apprendre à écrire. En japonais, également, on va écrire de droite à gauche. C'est vraiment très important de comprendre cette finalité des activités, pourquoi on fait ces gestes, parce que sinon on va faire des gestes qui n'ont aucun sens. Et même si l'on habite en France, il y a beaucoup de familles qui souhaitent transmettre avant tout leur langue familiale ou des familles qui sont expatriées, et qui veulent d'abord transmettre une langue qui se transmet de droite à gauche avant de transmettre une langue qui s'écrira de gauche à droite. Donc il est important de faire très attention au sens que l'on va choisir pour les présentations de vie pratique. Alors c'est quelque chose que l'on discute souvent dans mes formations parce que j'ai plusieurs personnes qui sont bilingues et donc on réfléchit ensemble, je les aide à déterminer quelle est la première langue que l'enfant va apprendre à l'écrit. Parfois c'est le français, parfois c'est l'arabe, parfois c'est l'hébreu, parfois c'est le japonais et à partir de là on détermine dans quel sens il faut montrer les activités de vie pratique. Mais il n'y a pas que ça. Comme je vous disais, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la pince de l'écriture, pouce index majeur. Ces trois doigts ont besoin d'être particulièrement musclés pour pouvoir tenir un crayon ou un stylo. Et les gestes que vont faire ces trois doigts ont besoin d'être fins. Donc la fin va travailler beaucoup cette fameuse pince qui va ensuite favoriser une bonne tenue du crayon. Et on sait aujourd'hui combien il est important d'avoir une bonne tenue du crayon pour éviter les fatigues, les douleurs, pour permettre d'écrire plus vite, plus lisiblement et le tout dans de bonnes conditions. Donc c'est forcément quelque chose de très important. Et puis au niveau de l'écriture on va aussi du coup choisir des gestes très particuliers dans les activités de vie pratique. Par exemple chaque fois qu'on le peut s'il faut faire un geste qui tourne ce sera on tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi ? Parce que c'est le sens dans lequel on tourne pour écrire l'immense majorité des lettres. En français là encore. En français on va tracer nos E nos A nos O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Même chose pour les D les G chaque fois que l'on tourne vous pouvez parcourir l'alphabet et vous poser la question chaque fois que l'on tourne ou presque c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou alors c'est que ça n'est pas le point de départ de la lettre. Prenez la lettre Z par exemple on fait la boucle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre mais ça n'est pas le point de départ de la lettre. Alors que le A le O on les démarre vraiment par une boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est ce geste là que l'on va travailler avec les enfants. Alors non pas pour délier le poignet comme j'entends souvent bon c'est une expression qui est rentrée dans le langage courant mais en fait ça n'a aucun intérêt de délier le poignet avec les enfants parce que ce n'est pas un geste du poignet que l'on fait pour pour tracer les lettres. On ne trace pas un E en tournant le poignet c'est totalement faux on trace le E en déplaçant les doigts uniquement suivant une petite boucle. Donc le poignet n'est pas spécialement besoin d'être délié pour l'écriture. Il peut être délié pour d'autres choses mais pas pour l'écriture. On peut aussi dans certaines activités favoriser le tracé qui correspond à l'attaque des lettres. Vous voyez ce petit trait ce petit geste que l'on fait en partant du bas à gauche pour monter vers le haut à droite. C'est l'attaque de beaucoup de lettres le E par exemple là encore ou le C on va d'abord faire cette petite attaque avant de faire une boucle et bien ce geste d'attaque on va le travailler là aussi à travers certaines activités de vie pratique en faisant faire ce genre de gestes à l'enfant sur de plus grandes surfaces et dans un autre contexte évidemment dans des activités purement de vie pratique. Donc c'est quelque chose que l'on soupçonne la plupart du temps pas du tout mais qui est pourtant peut-être le plus gros objectif indirect de la vie pratique. Donc c'est quelque chose de très très important à garder en mémoire. Et puis enfin une dernière grande catégorie d'objectifs indirects que permet de développer la vie pratique c'est le développement de toutes sortes de facultés cognitives. Alors je vais mettre là-dedans beaucoup de choses parce qu'effectivement la vie pratique pose les bases de beaucoup de choses. Entre autres parce qu'on aborde ces activités comme je vous le disais très jeunes vers 18 mois sans aucun problème. Le seul facteur étant est-ce que l'enfant peut marcher de façon assurée. Alors quel genre de faculté cognitive va-t-on développer grâce à la vie pratique ? Et bien l'attention tout d'abord. l'attention vient en faisant quelque chose par plaisir et en le répétant. C'est comme ça que se développe l'attention. C'est en pratiquant l'attention qu'on la développe. Et bien les activités de vie pratique sont un excellent prétexte à développer l'attention de l'enfant. Et ce qui va souvent de pair ça va développer aussi la concentration de l'enfant. Là aussi à travers la répétition d'activités que l'enfant aime pour lesquelles il est motivé ces deux qualités d'attention et de concentration vont se développer très naturellement. Et ça me désole lorsque j'entends que des élèves de CP ne peuvent se concentrer que 15 minutes d'affilée alors que j'ai vu et pas seulement avec mes propres enfants qui ont baigné dans la pédagogie Montessori depuis toujours mais y compris avec des cousins ou des amis de passage à qui j'ai pu occasionnellement présenter une activité Montessori j'allais dire hors contexte alors que sans qu'ils viennent régulièrement à la maison ou sans sans que ce soit dans une vraie séance de travail cadrée j'ai vu des enfants de 4 ans passer une heure et demie sur une activité de vie pratique Montessori quelque chose que j'avais juste réuni sur le moment pour occuper ces enfants qui avaient l'air intéressés donc qu'on ne me dise pas que les enfants ne peuvent pas rester attentifs et concentrés longtemps c'est faux c'est totalement faux mais c'est quelque chose qu'il faut les aider à développer et pour ça il faut de bons outils et il n'y a honnêtement rien de mieux que les activités de vie pratiques Montessori pour ça Parmi les facultés cognitives importantes du cerveau parmi ce qu'on appelle les compétences exécutives de l'enfant il y a aussi ce qu'on appelle la faculté d'inhibition ou qu'on appelle aussi le contrôle inhibiteur le contrôle inhibiteur c'est la faculté à s'empêcher de faire quelque chose se retenir de faire quelque chose résister à une pulsion et les très jeunes enfants n'ont quasiment pas de contrôle inhibiteur si vous mettez quelque chose devant un très jeune enfant il va le prendre ou le mettre à la bouche il va en faire quelque chose il va le toucher et ça ne sert à rien de demander à des tout jeunes enfants de ne pas toucher ils ne peuvent pas s'en empêcher et petit à petit les enfants vont développer leur contrôle inhibiteur de sorte qu'un adulte je sais pas un adulte qui rentre dans un magasin de bonbons va se retenir d'attraper le premier bonbon qui passe pour le manger nous sommes civilisés nous sommes des adultes et bien en fait nous avons développé nos facultés d'inhibition ou notre contrôle inhibiteur mais ça aussi ça se développe beaucoup grâce aux activités de vie pratique parce qu'on démarre par des activités très courtes très simples et ça permet d'introduire un rythme de présentation à l'enfant où nous commençons par présenter l'activité à l'enfant de façon très courte que ça ne dure pas trop longtemps pour qu'il n'ait pas à exercer son contrôle inhibiteur trop longtemps et ensuite l'enfant peut prendre l'activité à son tour donc pendant tout le temps où nous lui présentons l'activité il doit se retenir d'intervenir et donc sur ces petits temps très courts l'enfant va travailler son contrôle inhibiteur et puis les présentations vont se rallonger petit à petit mais l'enfant va grandir là aussi et donc petit à petit il va entraîner et développer ce fameux contrôle inhibiteur mais il y a plein d'autres compétences exécutives ou facultés cognitives que l'enfant va développer comme les facultés de planification d'organisation de structuration du travail les activités de vie pratique peuvent rapidement devenir beaucoup plus complexes et donc il faut structurer son espace de travail déjà ce qui est facilité par l'organisation d'un plateau d'activité Montessori on ne place pas les objets n'importe comment sur un plateau on ne pose pas les choses n'importe comment sur la table pour faire l'activité chaque objet est à sa place j'ai toujours le souvenir de ce moment où nous avions fait des crêpes chez mon oncle et ma tante et ma tante qui est droitière avait passé le relais à mon père qui est gaucher donc ma tante avait fait quelques crêpes c'était au tour de mon père de prendre le relais et donc il prend vous voyez l'espèce de raclette et la louche il prend la pâte à crêpe avec la louche il verse la pâte à crêpe sur la plaque avec la raclette dans sa main gauche dans sa main la plus habile il fait le petit tour pour étaler la crêpe et naturellement puisque du coup il avait la raclette à gauche et la louche à droite il pose la louche sur l'essuie-tout sur lequel devait être la raclette et il pose la raclette dans le saladier de pâte à crêpe donc ça a bien fait rire tout le monde mais cette petite anecdote a juste pour but de vous montrer qu'il est très important que l'espace de travail soit organisé pour que les choses soient naturelles et l'organisation de l'espace enfin de l'organisation de l'espace va découler l'organisation du travail la structuration de la pensée etc donc toutes ces facultés cognitives là aussi vont pouvoir être développées par la vie pratique alors je vous récapitule rapidement ces quatre grandes catégories d'objectifs de la vie pratique mais vous avez bien compris que ça recouvre beaucoup de choses dans chaque catégorie un objectif direct l'autonomie et l'indépendance dans la vie quotidienne deuxièmement un peu plus indirect le développement de la motricité fine et globale troisième objectif qui lui est indirect aussi la préparation de l'écriture et quatrième objectif indirect le développement de toutes ces facultés cognitives ou de ces compétences exécutives comme les appellent les chercheurs en neurosciences l'attention la concentration les facultés d'inhibition la planification de son travail la structuration de l'espace etc etc alors j'espère que vous avez éclairé un petit peu sur toutes ces multiples activités et leurs objectifs c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur et que je développe énormément dans mes formations parce que je considère que ça n'a pas de sens de répéter des présentations de reproduire des présentations que l'on a vues en formation sans en comprendre le sens ou alors on fait n'importe quoi comme vouloir apprendre l'arabe à son enfant après avoir fait trois ans de vie pratique où tout est présenté de gauche à droite voilà donc bon j'espère que cela vous aura été utile et que vous aborderez maintenant la vie pratique avec un autre regard et peut-être une plus grande admiration aussi pour sa richesse c'est un domaine que je trouve absolument passionnant et incroyable en particulier comme je vous l'ai dit en introduction parce qu'il il intéresse les enfants pendant aussi longtemps de la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence alors voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour un podcast similaire mais sur la vie sensorielle Montessori et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt votre petite sourisette à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501